Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur notre chaîne YouTube Niance Rebonne. Aujourd'hui nous allons recevoir de nouveaux témoignages, de nouvelles révélations. Et là vous allez découvrir des choses hors du commun. Ecoutez, voici comment les sorciers ont failli la tuer. Mais de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Ecoutons ce témoignage pour savoir plus. Vraiment ça fait un bon moment que je voulais passer aujourd'hui pour expliquer une histoire que j'ai vécue directement. Bien, moi je suis béninoise et je suis née en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire. Et il s'est trouvé que dans les années 2010, 2005 d'abord j'ai perdu mon père parce qu'on vivait en famille. Et lorsque j'ai perdu mon père en 2005, ma mère qui est restée. Et lorsque ma mère est restée, il faut que je précise que mon père avait déjà plusieurs femmes. Et il y a d'autres qui sont décédées. Et quand mon père a commencé à être malade, les autres sont partis. Et c'est ma mère qui est restée auprès de mon père jusqu'à ce qu'il décède. Et vraiment ça a été très difficile. Jusqu'en 2010, ma mère qui décide de rentrer parce que mes aînés lui menaient la vie très 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 difficile. Donc elle est partie. Et quand elle partait, elle a voulu que nous, ses enfants, parce que nous sommes trois. Moi qui suis l'aînée, après moi il y a un garçon et ensuite une fille. Donc elle a voulu que nous trois allions au Bénin avec elle. Mais moi j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, je suis restée avec mes demi-frères et soeurs en famille. Mesdames, je te dis que ce qu'on m'a montré là, c'était pas pour les enfants. Moi je suis restée et j'ai commencé à travailler. C'était vraiment difficile. Je me suis arrangée, j'ai pu ouvrir mon magasin. J'ai commencé à vendre un peu du riz local. Et un jour, j'arrive au magasin aux environs de 7h, 38h. Mais je suis là, il y a une voix qui me dit, retourne à la maison. Retourne à la maison, retourne à la maison. Je suis là, mais il y a un jeune qui vendait avec moi. Donc je dis au jeune, écoute, je viens d'arriver, mais c'est comme s'il y a une voix qui me demande de retourner à la maison. Et le jeune me dit, mais est-ce que tu as oublié quelque chose ? J'ai dit non, j'ai rien oublié. Il me dit, mais c'est bizarre. Mais si la voix incite, dans ce cas, retourne à la maison. Donc je retourne à la maison, j'arrive. Il faut que je précise qu'on a une grande maison d'où il y a des indépendants dehors. Il y a un grand salon qui est composé de 4 chambres. Et ce sont les différentes femmes de mon père qui occupaient les chambres. Et quand mon père est décédé, moi j'ai gardé la chambre de ma mère. Et j'étais seule qui dormait dans le grand salon. Donc j'arrive, j'ouvre la porte du salon, je me dirige tout droit dans ma chambre. J'allume ma clé, je me couche de sorte que j'ai les deux pieds au sol et mon dos sur le lit. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si j'ai commencé à dormir en une seconde. Et je vois, je vois mon âme, c'est comme si mon âme sort de mon corps. Mon âme se tient juste à côté du lit et mon âme voyait mon corps coucher sur le lit. Et dans la chambre, il y a la femme, la femme de l'un de mes grands frères, avec qui vraiment je ne m'entendais pas. Et la dame qui dit à son fils, son garçon, va, es-tu là ? Et l'enfant qui vient, il prend le coussin, il a pu le coussin sur mon visage. Et j'ai commencé à me sentir étouffée. Je n'arrivais plus à respirer. Et il faut dire que dans le temps, quand je me suis retrouvée seule avec mes demi-frères, mes demi-soeurs, vraiment j'ai été très très persécutée. Et quand ça a été comme ça, je me suis accrochée à Jésus. Je lisais beaucoup les sons. Donc quand l'enfant a mis le coussin sur mon visage, je n'arrivais plus à respirer. J'ai commencé à réciter les sons. J'ai commencé à réciter les sons et j'ai eu une grande force. J'ai pu dégager l'enfant et j'ai mordu l'enfant dans son cou. Et je vous dis dame, l'enfant a crié et quand il a crié, il a ouvert la porte avec violence. Et c'est le bruit que la porte a fait. Vous voyez, quand on ouvre une porte avec force, la porte va se refermer. Donc c'est le bruit que la porte a fait pour aller se refermer qui m'a réveillée maintenant. Qui m'a réveillée. Et moi, je me suis réveillée en sursaut et j'ai commencé à trembler dans la chambre. Je disais, Jésus, ça c'est quoi ça ? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as fait venir à la maison ? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et je sors de ma chambre. Je vais à la terrasse. Je suis là, je tourne. Je dis, mais Jésus, je vais dans les toilettes, je reviens. Et il y a mon aîné qui me voit, qui me dit, est-ce que tu vas bien ? Je dis, oui. Elle dit, mais tu n'es pas allé au travail ? J'ai dit, non. Elle dit, ok. Donc, je retourne dans ma chambre. Et j'étais là. J'ai dit, Jésus, si tu m'as fait venir ici, c'est pour me montrer quelque chose. Et si vraiment ce que tu veux me montrer n'est pas fini, Seigneur, je te demande pardon. Il faut tout me montrer pour ne pas que l'ennemi ait raison de moi. DMG, je retourne dans ma chambre, dans la même position. C'est-à-dire que je suis couchée sur le dos. Mes deux pieds sont au sol, dans la même position. Eux, la scène continue. La scène continue. Et mon âme, à côté du lit, qui voit mon corps sur le lit, est en train de voir l'enfant qui va avec sa mère pour dire, maman, pardonne-moi, j'ai joué. Maman, pardonne-moi, j'ai joué. Et sa mère, toute fâchée, avec des ongles, ses dons. Tu refuses de répondre à Isabelle. La salive qui coulait de sa bouche maintenant. Et elle-même, elle est venue. Quand elle est venue, elle a pris le coussin. Elle m'a appuyé le coussin sur le visage. J'ai resté tous les sombres que je connais, ça passe pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé, c'est comme si j'étais en train de mourir. J'ai commencé à me débattre, à me débattre. Et j'ai eu une habitude, c'est que je garde toujours ma Bible au cheveu de mon lit. Et en me débattant, ma main est tombée sur ma Bible. Et j'ai pris ma Bible, je l'ai posée sur le dos de la dame, qui est ma belle. Et quand j'ai posé ma Bible sur son dos, elle a commencé à crier. Et de la manière que son fils est parti, en ouvrant violemment la porte et la porte. C'est de cette même manière, elle est partie. Et c'est encore le bruit de la porte qui m'a réveillée. Et quand je me suis levée, j'étais paniquée. Je disais, mais Jésus, c'est quoi cette histoire ? Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Protège-moi. Tu sais que je n'ai personne. Regarde ma vie. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Et j'ai commencé à prier. Je suis retournée au magasin. J'arrive. J'explique l'histoire aux jeunes qui m'aidaient. Le jeune me dit, mais ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu pries. Donc, on a parlé. C'est vrai que j'avais le truc sur le cœur. Mais on a parlé comme ça. J'ai dit vraiment, Seigneur, je me remets en tes mains. Tu sais que je n'ai personne en dehors de toi. Protège-moi. Je vais à la maison le soir. C'est là même que mon malheur allait bien commencer. J'arrive à la maison. Je vais faire manger tout. Je me remets dans ma chambre. Vers 19h, je regardais un film. Je me suis endormie. DMG. C'est comme s'il y avait plus de 100 personnes qui venaient m'étouffer. Même si j'étais assise avec des gens et que j'essayais de fermer mes yeux, même pas pour une seconde, les personnes étaient présentes. Pas forcément que je sois en train de dormir. Je pouvais être en train de parler avec quelqu'un et puis j'essayais de fermer mes yeux pour une seconde. Toutes ces personnes étaient là pour m'étouffer. Et c'est comme ça, ça a commencé. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. La journée, je ne peux pas dormir. Et j'ai fait presque deux semaines dans cette histoire. Et il est arrivé un jour. J'en ai vraiment assez. À 22h30, 23h, je soulève mes draps. Je sors de ma chambre. Je vois mes soeurs à la terrasse. Elles me demandent, pardon. Elles me demandent, mais qu'est-ce que tu as? Je leur dis que je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des gens qui viennent m'étouffer la nuit. Mes soeurs et ma belle en question aussi étaient là. Elles se sont mises à rire. Et ce jour, j'étais chez ma tante. J'ai essayé de lui expliquer. Et ça s'est passé. J'arrive au magasin. J'explique au jeune qui m'aidait à vendre. Je lui ai dit, écoute-moi, si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Je vais mourir parce que ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à dormir. Le jeune me dit, oui. Mais ça se voit, regarde ton visage. J'ai dit, mais DMG, quand on me regardait, on dirait un zombie. On dirait un zombie lorsqu'on me regardait. Et le jeune qui me dit maintenant, écoute, il y a un homme de Dieu qui va venir dans mon église. Je souhaiterais que tu viennes et que tu cherches à le rencontrer. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais à son église. J'arrive. Après le culte et tout ça, je vais rencontrer le... Dès que le monsieur m'a vu, il a commencé à rire. Il m'a dit, mais tu as peur, pourquoi? Et je lui explique toute l'histoire. Il dit, aujourd'hui, ça sera le jour de ta délivrance. C'est fini tout ça. Et il m'a suivi jusqu'à chez moi. Dès qu'on a ouvert le portail et qu'on est rentrés, le monsieur a indexé la maison de ma belle. Il m'a demandé, qui est ici? Et je lui ai dit, il a commencé à rire. Il dit, mais vous, dans cette cour, vous êtes dangereux. Arrivé à la terrasse, j'avais des soeurs, des gens qui étaient là. Il a salué. On est rentrés. Dès qu'on est rentrés dans le salon, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Devant ma porte, il a prié. Il m'a dit, ma fille, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Je lui ai dit, oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. Parce que vraiment, tout ce que j'ai vécu, si Dieu ne m'aimait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a dit, ok. Il dit, devant ta chambre, ils ont enterré des choses juste pour te paralyser. Et comme ça n'a pas marché, ils ont décidé maintenant à te tuer. Et il m'a dit plein, plein, plein de trucs. On rentre dans la chambre. Il prie. Il prie. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir jusqu'à te réveiller à l'heure que tu veux. Personne ne pourra perturber ton sommet. Si quelqu'un essaie de perturber ton sommet, la personne va prendre les pots cassés. Il a prié. Il a prié. Il a prié ce jour-là, vraiment. J'ai prié. J'ai prié. J'ai tend l'âme. J'ai tend l'âme. Jésus, pardon. Veille sur moi. Veille sur moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Si je fais quelque chose sans le savoir, je te demande pardon. Pardonne-moi. Aide-moi. Et c'est ainsi qu'on a fini la prière. Avant qu'il n'ait pas été, il m'a dit, écoute-moi. Ils t'ont programmé pour une période de deux semaines. Mais je te dis, jusqu'à ce que cette période arrive, il va y avoir un décès dans ta famille. Et ce que je vais te dire, c'est vrai que je ne peux pas te dire que tu n'aies pas à avoir mal. Mais il faut rendre gloire à Dieu. Parce que cette personne qui va partir, c'est une personne qui fait partie de leur groupe. Et que comme ils n'arrivent pas à te prendre, ils seront obligés de prendre cette personne à ta place. Parce que cette personne est la plus faible d'entre eux. Et je te dis, le monsieur a fini. La nuit, j'ai dormi. J'ai dormi comme si je venais de naître. Et je te dis, la période que le monsieur a donnée exactement. J'ai eu une de mes petite soeurs, demi-soeurs, qui est décédée. Et ce jour, vraiment, j'ai eu très mal au cœur. Parce que cette petite-là, je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. Mais je demande à Dieu de lui pardonner tous ses péchés. Vraiment, DMG, ça a été un plaisir pour moi de raconter mon histoire. C'est ma toute première fois. Nous avons entendu ce qu'elle a dit. Vraiment, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie, si vous ne le savez pas. C'est ça, la pure sorcellerie. C'est la pure méchanceté. La sorcellerie est la chose qui gouverne le continent africain. La chose qui empêche les gens d'évoluer. La chose qui empêche l'étoile des enfants de Dieu de prier comme il se doit. Mais soyez fort, soyez fort, ne vous laissez pas faire. Ça, ce n'était que le premier témoignage. Ha ! Bien, nous nous écoutons quand on témoignage à côté par une autre femme. Une femme camerounaise. C'est parti. Je suis camerounaise. Et au Cameroun, on dit toujours que la sorcellerie, c'est monté, c'est descendu. Bon bref, c'est ça en fait. Moi, je n'avais pas l'habitude d'aller au village. Ma mère était toujours genre, elle me gardait toujours près d'elle. Elle n'aimait pas quand je partais en vacances. Quand j'ai eu, je crois, 16 ans, 17 ans comme ça. Oui, 17 ans par là. J'ai décidé d'aller rendre visite à mes cousines, mes cousines au village en fait. Je voulais aller voir comment était le village et tout. J'ai décidé d'aller au village. Avant, dans l'autre village, j'ai eu une cousine à moi en fait. Elle est déjà décédée et personne n'aimait. Elle venait lui perdre sa copine à elle. Elle venait lui perdre sa copine. J'étais arrivée au village. C'était bien. Nous sommes allés à l'arrivée. On a nagé. On a fait le repas et tout. Tout était bien en fait. Tout était bien. Tout était bien. Allo? Où me suivez? Tout était bien. Tout était bien. Ok. Tout se passait. Oui, tout se passait bien en fait. La nuit, on a dormi un peu tard en fait parce qu'on se racontait des trucs, on discutait et tout. On discutait en fait. Bon, la chambre de ma grande mère était dehors. Nous, nous étions. Donc, vous voyez déjà les maisons qu'on construit la maison. On fait une chambre dehors. Et ma grande mère, elle est dormée dehors. Nous, on est dans la maison, les chambres, dans les chambres de la maison. Le soir, là, donc, on a décidé de dormir tous ensemble. On a dormi ensemble en fait. Aux environs de minuit, on suit comment quelqu'un a crié toqué. La personne a crié toqué. Elle appelle ma cousine là, qui est décédée. Bon, comme elle a décédé, je peux prendre son nom. Elle s'appelait Tutu, en fait son petit nom, qu'on l'appelle avec. Elle appelle Tutu. Viens pas. Viens pas, non. Ok. Quand elle toque, elle dit que viens pas. Ma grande mère nous dit là-bas de Yoke. Ne répondez pas. Il ne faut pas répondre. Il ne bavardait même plus dormir une fois. Il ne répondait plus. N'est-ce pas ? Moi, je connais quoi ? Je suis couchée. La peur de ma vie. Donc, je tremblais comme une feuille. Elle ne fait que toquer. Viens pas, non. Viens pas en ville. Tu fais quoi ? Ouais. Lève-toi en ville. Viens m'ouvrir la porte en ville. Une histoire vraie. C'est pas la blague. C'est pas que je vais raconter n'importe quoi. C'est pas la blague. Nous sommes restés tranquilles. Donc, même le sommet, je ne sais même pas à l'heure que le sommet m'avait volé. J'ai dormi. Le matin, ma grand-mère allait couper les trucs qu'on met souvent devant les portes. Quand une femme vient d'accoucher, elle allait couper ça. Elle allait couper ça. Elle allait réciter certains trucs là-bas où on fait. Et tout, et tout, et tout. J'avais peur. Je voulais rentrer. Mais je ne pouvais pas dire que je vais rentrer. Elle était doux. On reste. On part à l'arrivée. On constate que nous. À l'arrivée, c'est comme si quelqu'un est en train de nous observer. À l'arrivée, c'est comme si tu veux déjà que tu nages. C'est comme si quelque chose veut t'attirer. Ça veut que tu restes souvent dans l'eau. Il ne faut pas que tu sortes, en fait. À 17, ma grand-mère est venue nous chercher. Il faut qu'on rentre. Et il dit à ma cousine-là que toi, tu restes tard dans la nuit avec les enfants à l'arrivée. Parce que c'était l'ennemi. Tu restes tard dans la nuit avec les enfants à l'arrivée comme ça. Comment ? Pourquoi tu fais ça ? En plus, il y a une étrangère parmi vous. Rentrez. C'est comme ça qu'on rentre. Et le temps-là, on n'avait pas encore la lumière chez nous. On utilisait les lampes. J'avais envie de pisser. C'était toute la nuit. J'avais envie de pisser. Je prends la lampe. Que non, je vais aller pisser. Ma grand-mère me dit que tu parles. Donc, je suis même allée pisser, en fait. Je suis même allée pisser. Derrière la maison. Mais... Je suis allée pisser. Je suis allée pisser. Je suis allée pisser. En entrant, donc, ma grand-mère me croise. Elle me dit que tu sortes. Je dis que j'étais pissée. Elle me dit que tu étais pissée. Oui, j'étais pissée derrière. Je me dis que... Pardon. Ton père... Moi, il ne veut pas... Pour moi, il est trompé ici. Il ne veut pas les problèmes. Puis, si tu me dis à le pot. Tu pisses dans le pot. Tu sortes où tu pars. En plus, tu pars derrière seul. Tu pars chercher quoi derrière. Mais... L'affaire est passée. On dort encore la nuit. On se vit encore. Les mêmes trucs qu'on fait. Elle revient encore. Elle t'appelle sa copine. Pourquoi tu es méchante? Tu t'appelles comme pas. Tu es là, tu refuses. Et tout et tout. Et il faut qu'elle l'appelle. Elle appelle les personnes d'autres. Seulement sa copine. Que vions pas. On part en ville. Donc, elle parle pas. Toi sort. Qu'elle n'est donc. Vions pas. Vions pas. Vions pas en ville. Ma grand-mère disait là-bas. Que ne répond pas. Ne répondez pas. Que personne. Ne ouvrez même pas la porte. Donc, en fait. C'était sa copine qui était décédée. Comme elle était tellement collée avec sa copine. Donc, partout. Elles étaient ensemble. Elles se baladaient ensemble. Elles partaient partout ensemble. Au village, c'était les copines. Qu'on savait que c'était sa copine. Donc, ce qui me trouve qu'elle est décédée. Elle est venue pour chicher. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui venait. Ou alors, c'est quelqu'un qui l'utilisait pour venir prendre. Et une autre seule. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu l'expérience-là que je voulais vous raconter. En fait, quand on te raconte, c'est pas trop ça. Mais il faut vivre la chose pour que tu ressentes, en fait. Bref, c'était mon histoire, en fait. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un truc hors du commerce. Nous allons mettre au côté un homme qui a décidé de nous accouter si son témoignage est parti. Aujourd'hui, j'ai une histoire. Moi, je suis Ivoirien. Et j'aimerais partager mon expérience que j'ai eue avec vous. Quand j'étais encore très jeune, quand j'avais environ 20 ans, nous étions à la maison comme ça. Et j'ai demandé à ma mère si mes cousins pouvaient rentrer, pouvaient venir à la maison pour les vacances avec nous, quoi. Et elle a dit OK, pas de soucis. Comme je suis le fils unique de mes parents, j'ai demandé à ce que tous mes cousins viennent afin qu'on puisse faire les vacances ensemble. Donc, elle a dit OK, je vais appeler les enfants de mes frères afin qu'ils puissent venir. J'ai dit OK, pas de soucis. Il y avait d'autres qui étaient au village, il y avait d'autres dans d'autres villages, tout ça. Et elle les a appelés. Comme ça, ils sont arrivés. Et pendant la maison, nous avons une très grande maison. Je vivais avec ma mère, mon père et puis avec une de mes cousines du côté partenaire qui vivait avec nous. Et mon père avait donné une partie de la maison à une prophétesse afin qu'elle puisse créer une église. afin qu'elle puisse chaque dimanche, en plus, aller prier là-bas. Et c'est comme ça que mes cousins sont arrivés. Et quand mes cousins sont arrivés, trois jours après, j'ai eu la varicelle. Ma mère dit, mais c'est étrange. Tu as la varicelle, sachant que tu as eu la varicelle quand tu étais petit. Et on dit que ça vient qu'une seule fois. Je n'ai pas compris. Et chaque nuit, c'était des histoires, des parlables dont je n'arrivais pas à comprendre. Donc, un soir, la prophétesse à qui on a donné une partie de la maison pour qu'elle puisse créer son église, elle est arrivée. Elle a dit, il y a des enfants qui sont ici, qui sont sorciers. J'ai dit, ah bon? Et tout le monde était étonné dans la maison. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, oui, oui. Donc, ils ont fini de désigner tous les enfants qui étaient sorciers. Et tout d'un coup, Kirishou me dit, il y a une autre. Elle-même, elle a un comportement de vieux et de vieille. Elle est petite comme ça, elle a un comportement de vieux. Elle a l'impression qu'elle est dedans aussi, cette petite fille-là. Elle a dit, non, elle n'est pas dedans. Donc, le soir, on part à se coucher. On est couché, il fait un rêve où je descend au village. Et je vois une conférie. Tous les enfants qui sont dans la maison, eux tous étaient là. Et ça me poursuit. Il a dit, non, c'est mon rêve. On ne peut pas me frapper dans mon rêve. Comment on va me frapper dans mon rêve? Donc, il a commencé à prier. Tout d'un coup, on a commencé à se battre. Il a dit, DMG. C'était comme si dans le rêve, c'était comme si c'était un film. Un film où on s'envolait nos touches. Et on a commencé à se battre. Se battre, se battre, se battre. Il y avait la plus grande qui était dedans. Elle, je pense bien que c'est la patronne des patrons. Comment tu t'envolais dans le rêve? Évidemment. Comment tu pouvais voler? Évidemment. On a commencé à se battre. On courait DMG. On courait une vitesse que moi-même, jusqu'à présent, je ne sais pas comment il faisait pour courir comme ça. On courait une vitesse. On se battait. On se limait. Jusqu'à ce que je me réveille. Le matin, je me réveille. Je descends les escaliers. Je vais croiser la fille. DMG, elle a découvert. Tu peux se lever le matin. Même si c'est pas là. Il a dit, tu m'as attaqué dans mon rêve. La journée là encore, on va continuer. Le matin, je l'ai bien beau. Je l'ai frappé comme un petit chien. Bien beauté encore. Il a dit encore deux. Le soir là, il faut venir encore. Bon, j'ai t'attends. Et on est à cela. Jusqu'au soir, la profiteuse est arrivée. Elle dit, on va vous mettre, vous tous suis jeune. Vous n'avez pas le droit de manger demain matin jusqu'à 18. On va faire une prière pour vous. Et on a l'un des amis de ma cousine qui est arrivé, du côté paternel qui est arrivé, qui est arrivé dans la maison et il était venu pour faire une semaine. Et ce gars là, il prenait ce gars là pour faire cheval, pour s'envoler la nuit. Le gars est complètement fatigué. Quand il quitte au travail, il arrive, il est venu faire une semaine. Il quitte au travail, il arrive. Mais comment ça? Est-ce que le cheval vole? Ah, il s'envolait lui. C'est ce qu'ils ont raconté. Il s'envolait avec lui. Il le prenait pour aller faire un voyage astral. Quand le gars revient, il ne peut pas se lever le matin pour aller au travail. Il a été coup battu. Il est fatigué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à un soir, quand on a donné le jeûne, et le soir, la profiteuse est arrivée. Elle dit, bon, ok, on va faire la prière. Et puis elle dit, mais pourquoi vous avez mangé? On dit, mais ils n'ont pas mangé toute la journée. Mais il y avait au grain afin qu'ils nous mangent. Mais elle dit, non. Ils sont quittés dans leur corps pour aller manger là-bas, la journée. On les rassemble. Il dit, oui, que nous sommes venus là. C'était pour juste vous éliminer. J'ai éliminé ma mère et moi. Parce qu'ils ont tenté plusieurs fois de nous tuer. À distance, ça n'atteint pas. Et comme nous-mêmes, on a ouvert la porte pour eux. Ils sont rentrés dans la maison. Mais ils n'ont pas pu. Parce qu'on a donné la maison à Dieu. Et on prie dans la maison. Donc, ça fait qu'ils ont tout tenté. Mais ils n'arrivent pas. Que l'avariceur que j'ai eue. C'est la fois où je lui ai donné mon habit pour laver. Elle a introduit ça dedans. Tu vois. Et il y avait ma cousine du côté partenaire qui était là. Elle vendait, elle faisait un petit commerce juste devant la maison. Elle dit, quand la fille passe une fois, deux fois, plus personne ne vient acheter quelque chose. Elle dit, c'est elle qui a bloqué ça. Afin qu'elle ne puisse pas avoir de l'argent. Et maintenant, elle a pensé à se confesser. C'est nous, on a tué telle personne. C'est nous, on a tué telle personne. C'est nous, on a tué telle personne. Tel cousin. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons éliminé. En complicité de ma grand-mère. C'est elle qui m'a donné la société quand j'étais à tel âge. En complicité. Il dit, ah, mais je me rappelle maintenant. Parce que quand elle vient, il venait à la maison. Il ne comprend pas, je n'ai pas lu. Et elle prend simplement de l'eau. Elle me purige avec de l'eau. DMG, ça va. Je te promets. Elle vient à la maison. Quand elle fait des trucs qu'elle n'aime pas. Automatiquement, je tombe malade. Et après, elle prend de l'eau. Simple de l'eau. Elle met dans un périgeoir. Elle me purige. DMG, je lui trouve la forme. Tu ne crois pas? Donc, elle a commencé à dévoiler, dévoiler, dévoiler. Elle lui a demandé, tu veux quitter. Elle dit, non. Qu'elle ne peut pas quitter. Parce que là-bas, elle est très riche. Elle a beaucoup d'argent. Son mari est comptable. Elle est super comptable. Ils ont des propriétés. Ils ont de l'argent. Elle ne peut pas quitter. Et qu'elle a deux enfants là-bas. Qu'elle ne peut pas quitter. Elle dit, ah, tout ça là, c'est moi qui ai envoyé. C'est moi qui ai créé. Voix mes cousins là. C'est ça qui a été de mes mères dans le problème. Donc, automatiquement, mon père a dit. Tout ce monde là, ramassez-les. Ramenez-les où ils sont quittés. Ramenez-les. Et c'est comme ça, ils sont partis chez eux. Et depuis ce jour, ils ont coupé tous les liens. Donc, automatiquement, ils ont dit, affaire de famille là. Oncle, cousin, au moins, il ne faut pas qu'ils vont me mettre dedans aussi. Je ne connais personne. Je considère que je suis né seul. Je suis venu seul. Et je ne peux pas seul. Voilà. Donc, c'était ma petite histoire. Vous avez entendu ça? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie familiale. Ha! Bien. Nous nous écoutons. C'est parti. En fait, c'est l'histoire d'une connaissance qui m'a raconté. Elle était petite. Quand elle était petite, son papa est décédé. Elle avait environ 12 ans, je crois. Son papa est décédé. Et quand son père est décédé, elle avait une tante. Une tante qui avait assez de moyens. Malheureusement, pour la tante aussi, elle avait perdu un fils. Donc, sa tante vivait dans une grande maison. Et en fait, elle ne manquait de rien. Et la tante n'avait que deux, hein, deux ou trois enfants. Donc, la famille paternelle, sa famille paternelle a décidé que puisque son père étant décédé, sa mère n'avait plus assez de moyens pour s'occuper d'eux. les enfants devaient aller chez la tante pour un temps. Pour que la maman se retrouve sur le plan financier parce que ça n'allait plus franchement. Pourtant, la tante n'était pas d'accord. La tante en question n'était pas d'accord. Mais la famille avait tellement insisté. La famille avait tellement insisté qu'elle était obligée d'accepter. Quand elle est arrivée, elle était, elle et ses deux petits frères. Donc, ils étaient à trois, trois enfants. Elle, elle avait douze ans, son petit frère environ neuf ans et le plus petit, cinq ans. Maintenant, dans les... Maintenant, dans les... En fait, dans la maison, il y avait des règles. Il y avait des règles. Dès qu'ils sont arrivés, la tante a dit, vous restez chez moi, mais vous allez respecter certaines règles. Et si on dort, par exemple, à 18 heures, il faut que vous ayez terminé de tout faire. Et à 18 heures, vous fermez tout et vous allez dormir. Peu importe le bruit que vous allez entendre, que personne ne sorte. Donc, elle a dit que le premier jour... Et puis, c'était une maison dans laquelle il y avait beaucoup de croix. Il y avait des croix accrochées sur le mur, les photos de Jésus, des trucs comme ça. Donc, en fait, pour les gens de la famille, c'était juste une tante qui aimait beaucoup l'église, qui passait son temps à prier. Mais les gens ne savaient pas pourquoi elles priaient. Donc, le premier soir, quand ils sont arrivés, à 18 heures, puisque les enfants n'étaient pas habitués, à 18 heures, ils traînaient un peu le pas pour entrer dans la chambre et fermer. C'est comme ça que la tante, quand elle a vu ça, elle a commencé à les gronder. Mais vous, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous ai déjà dit qu'à 18 heures, tout le monde doit être dans la chambre et verrouiller la porte. C'est comme ça qu'elle a dit non, machin, on avait encore une chose. Elle a dit qu'à 18 heures, si vous avez déjà, même si vous n'avez pas fait quelque chose, ce n'est plus le moment à 18 heures, vous entrez et vous fermez la porte. Alors, la première fois, quand elles sont entrées, vous savez quand c'est la première fois quelque part, vous avez du mal à dormir. Eux, ils n'ont pas pu dormir. Et ils entendaient des bruits au salon. Du genre, vous voyez, quand on est en train de faire la vaisselle, quand on lave les assiettes, le bruit des marmites et tout. Mais bizarrement, tout le monde était dans la chambre. Tout le monde était dans la chambre. Mais au salon, on entendait quelqu'un qui passait l'aspirateur, qui faisait le ménage et tout. La première nuit, ça s'est passé comme ça, ils n'ont pas posé de questions. La deuxième nuit encore, la même chose. Et dans la maison en question, il y avait une nounou, une nounou qui était logée. Parce qu'ici au Gabon, on dit une nounou, elle est logée, nourrie du genre. Elle reste avec ses employeurs. Et elle a le droit de sortir peut-être une fois par mois. Et c'est la nounou qui dit à la petite fille que j'espère que quand vous êtes venue, votre mère vous envoyer ici avec des protections parce que cette maison n'est pas bonne. Mais comme votre tante n'a pas envie de vous le dire, elle ne parle pas en fait. En fait, il s'agissait de quoi? Le fils de la dame de la maison était décédé. Et chaque nuit, le fils venait faire la vaisselle parce qu'avant de mourir, c'était ça son travail en fait dans la maison. C'est lui qui faisait la vaisselle et tout. Mais quand il revenait, quand son esprit revenait chaque nuit, il leur apportait de l'argent. Il apportait de l'argent à la dame. Et cette histoire durait déjà, ça faisait dix ans. Dix ans que c'était comme ça en fait. Et tout le monde trouvait ça normal. Elle acceptait d'héberger des gens chez elle, mais à une condition, comme elle avait dit, tout le monde était obligé de dormir à 18h. Parce qu'à 18h, il ne faudrait pas que quelqu'un rencontre l'esprit de son fils qui était décédé et qui venait de temps en temps. Et l'aménagère aussi était chargée de faire quelque chose. Chaque soir, l'aménagère faisait à manger. Bien, un beau festin. Elle dresse la table, elle fait un beau festin pour que quand le fils termine de travailler dans la maison, quand le fils termine de travailler dans la maison, il mange comme si le rien n'était. Il prend même sa douche. Il prend sa douche. Il dépose ce qu'il a déposé avant de partir. Donc, cette histoire a duré pendant un bon moment. Et la petite fille, la petite fille à l'époque, celle qui m'a raconté l'histoire maintenant, me dit, elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler sa mère pour lui informer. Mais vous connaissez les familles africaines. Quand un enfant a tendance à trop parler, on dit, l'enfant est impoli. L'enfant manque de respect aux grandes personnes et toi. Donc, sa mère lui a dit, tu sais que moi, je n'ai pas de moyens pour l'instant. Votre père est mort. Je ne peux pas me permettre de venir faire des problèmes avec votre tante. Elle, au moins, elle a eu la gentillesse de vous héberger. C'est comme ça, en fait, que l'histoire est restée. Puis, un soir, la tante lui avait remis un chapelet. Elle était censée prier avec la nuit. Parce qu'elle disait qu'elle était l'une des seules personnes qui n'arrivait pas à dormir. Quand l'Esprit venait faire le ménage et tout, elle n'arrivait pas à dormir. À chaque fois, elle était éveillée. Donc, la tante lui a remis un chapelet. Puis, un jour, la nuit, elle dort. Elle dit qu'elle voit une lumière sous la porte. Elle voit l'ombre de quelqu'un en train de passer. Pourtant, tout le monde était censé dormir dans la maison. Elle voit quelqu'un en train de passer. Alors, par curiosité, elle ouvre la porte. Elle voit quelqu'un debout devant elle. Du genre, comme s'il était habillé. Mais elle ne voit pas le visage de la personne. Mais elle entend quand même la voix. Et la personne lui dit, « Si tu veux savoir de quoi il s'agit, tu me suis. » Elle dit que c'est comme ça qu'elle est tombée. Et elle a perdu connaissance. Le matin, quand la tante est venue, la tante s'est mise assez énervée. Puisque c'est la ménageuse qu'il avait trouvé couché devant la porte. La tante s'est mise assez énervée. Elle lui a demandé, « Mais pourquoi tu as fait ça ? » « Du genre, « Pourquoi tu as fait ça ? » « Il ne fallait pas faire ce que tu as fait. » « Regarde. » « Cette nuit, on n'a rien eu. » « Il n'a rien déposé. » En fait, c'est ce que sa tante était en train de dire. « On n'a rien eu cette fois-ci. » « Il n'a rien déposé. » « Est-ce que tu trouves que ce que tu fais, c'est normal ? » « Elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire. » « Elle était juste là-dedans. » « La tante était tellement énervée qu'elle appelait la maman de ma copine en question. » « Elle a demandé de venir récupérer ses enfants parce qu'elle ne pouvait plus continuer à les garder. » « Qu'elle ne gardait pas les enfants impolites. » « C'est comme ça que la mère de ma copine est venue les récupérer. » « Et ensuite, ils ont même fait une réunion. » « Ils ont fait une réunion et tout. » « Et maintenant, vous voyez le genre dans la famille qui est toujours bourré, toujours saoul, qui passe le temps à boire. » « Donc, auparavant, il avait déjà prévenu à la maman de ma copine de ne pas envoyer sa fille, de ne pas envoyer ses enfants là-bas parce que c'était une maison compliquée. » « Tout le monde savait, en fait, dans leur famille d'ailleurs, tout le monde savait que c'était une femme compliquée qui travaillait avec l'esprit de son fils. » « Mais bon, comme il n'y a que des inconnus pour venir manger le champignon qui est près d'une toilette, donc elle a été victime. » « Et elle dit que quand elle est rentrée avec sa mère pendant un long moment, elle tombait malade. » « Et chaque soir dans ses rêves, elle voyait son cousin qui venait la prendre et qui se baladait avec elle dans la maison de sa tante. » « Il lui disait, tu as voulu me voir, sache que dès à présent, dès à présent, tu es mon esclave, tu vas passer toutes les nuits à travailler avec moi. » Et c'est ce qui se passait. « Quand elle allait à l'école le matin, elle était toujours fatiguée. Elle avait mal au pied, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère a fait venir un prêtre. On a prié pour elle et tout. Mais elle a souffert de folie pendant deux ans. Vers 14 ans, elle a souffert de folie pendant deux ans. Jusqu'à ce qu'un jour, tout est redevenu normal, en fait. Donc, c'est une simple histoire que je vais vous raconter ce soir. Je vais revenir tout à l'heure pour la deuxième histoire. » « Incroyable, mais vrai. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Si vous n'avez pas bon abonné au voiture, la cloche. Et soyez prêts, la suite arrive. Ça va être chaud. Son. » Sous-titrage ST' 501